Épitre de Jacques, chapitre 1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'elle ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de conditions humbles se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flitrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Épitre de Jacques, chapitre 2 Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur » et si vous dites aux pauvres « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi au dessous de mon marchepied » ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre ? Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux ? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous ? Sans doute si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes convaincus de transgressions par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a aussi dit « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mais frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite ? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahim, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Épitre de Jacques, chapitre 3 Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Épitre de Jacques, chapitre 4 D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions, qui guérouent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie, l'esprit qu'il a fait habiter en vous ? » Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns des autres frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Épitre de Jacques chapitre 5 À vous maintenant, les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos chants et dont vous les avez frustrés. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Prenez donc patience, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur ? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mais frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. de la mort et couvrira la mort et couvrira de la mort et couvrira une île Sous-titrage FR ?